Paru en 2020 aux éditions Présence africaine, L'Étoile et ma demeure est un recueil de poèmes de 458 textes, dont 151 ont été publiés. L'auteur, Nicole Mbala Mikolou, inspiré par la réalité quotidienne et le silence, y évoque entre autres les difficultés auxquelles la femme est confrontée, la souffrance des oubliés et l'actualité. Lorsqu'on entre dans le livre de Nicole, on est tout de suite accueilli par un questionnement sur les motivations à écrire. Une espèce d'un début d'interview. Alors, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de philosophie où les réponses réveillent des questions. Ici, il s'agit de poésie. C'est pourquoi, face à cette interrogation, la poète ne reste pas muette et elle déclare. Écrire, c'est voyager vers les autres. C'est ouvrir les fenêtres de son cœur. Elle va un peu plus loin, précisément la page 16, pour dire « Écrire, c'est mettre les émotions dans le petit sachet à distribuer, danser la rumba, joue contre joue, jambe contre jambe avec les mots. » Cette cérémonie a été ponctuée par une série de déclamations de textes, suivie d'un échange avec les participants, au cours duquel l'auteur a déballé sa passion pour la poésie et expliqué le choix du titre de son ouvrage. « Pourquoi l'étoile et ma demeure ? » « L'étoile ici, c'est un mot. » « Les étoiles, ce sont des mots. » « Pourquoi je fais de ces mots ma demeure ? » « Parce que le mot soulage, le mot blesse, le mot peut piétiner, le mot peut redresser, le mot peut être douceur, le mot c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. » « Danse, 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 belle et gracieuse, toi offrandes à mes délices, l'eau du fleuve même ne pourrait noyer mon amour. » « Je pose mon cœur sous ton épaule que je ne puis atteindre. » « Je serre ton absence contre moi et j'écris. » « Je franchis débarquer de la peine en apprenant à mourir en moi-même et au fond de ton absence écouter ton chant de rossignore. » « Je sens en moi la liberté du vent, de la lumière, l'en-silence, éternement d'un bédouin couché sur du marbre. » « Appel du muezzin. » « Quand la mémoire devient houleuse, que les flots viennent se jeter contre les rives de ma bouche, j'écris quand les mots viennent. » Doyen des écrivains congolais présents à la cérémonie a adressé ses félicitations à l'auteur, encourageant les participants à s'approprier ses œuvres. L'étoile et ma demeure est la deuxième publication du genre pour l'auteur qui désormais se sent plus à l'aise dans la poésie. Journaliste de carrière, Nicole Mbala Mikoulou se lance dans l'écriture en 1994 avec le journal Amina où elle défend avec ferveur les droits des femmes marginalisées.